Coucou tout le monde, je suis toujours toute fausse de savoir que je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc bienvenue à tous, moi c'est Jessica, j'ai 34 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarbourg et je suis passionnée par beaucoup de loisirs que j'aime énormément partager avec vous. Alors vous allez trouver un petit peu plus de crochets que le reste, mais je tricote aussi, je couds, je tisse des perles, enfin tout ce qui me vient à l'esprit, tout ce que j'ai envie d'essayer, je partage tout ça avec vous. Alors je suis toujours la même crame, je pars des ouvrages terminés depuis la dernière fois, je continue sur ce que j'ai en cours, etc. Vous allez voir ça au fil de la vidéo. Alors je vais tout de suite démarrer avec un top, je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, que je ne vous ai pas montré parce que j'avais déjà beaucoup de choses à partager sur la précédente vidéo. Alors c'est un top que je porte, mais pour l'instant vous ne voyez pas beaucoup puisque je l'ai caché volontairement. Alors je commence à vous dire comment il s'appelle. Donc c'est un top qui s'appelle le top Amélia, qui est gratuit, disponible sur le site de susimyou.es. Alors j'ai utilisé pour ce faire une laine méga trop douce. Alors d'abord je vais vous le montrer. Donc le top est comme ça. On démarre avec un col rond avec des petits trous trous à jourer. C'est un top qui est fait entièrement de brides, que j'ai arrêté volontairement au niveau du moment où j'ai isolé les manches, je n'ai pas continué. Mais libre à vous de continuer à faire des manches longues, des manches trois quarts ou quelque chose comme ça. J'ai choisi également de l'arrêter ici au niveau du pantalon en faisant trois rangs de genre de côte 1-1 au crochet. Je l'ai réalisé avec ce fil qui pour moi est d'une douceur incomparable. Pingouin Calin, qui s'appelle Pingou Calin Douceur. Alors ce sont des pelotes qui sont conditionnées 50 grammes pour 119 mètres, que j'ai crocheté moi en crochet 2,5. J'ai utilisé six pelotes, ce qui équivaut à 21,54 euros, sachant que la pelote coûte 3,59 euros. Donc franchement 20 euros pour le top, je le vois en magasin, moi avec cette douceur perso je l'achète à 20 euros. 300 grammes, j'ai utilisé donc 715 mètres. Je l'ai crocheté méga ultra rapidement. En 48 heures, je l'avais terminé. Attention, pas 48 heures de crochetage intense. 48 heures, donc deux jours, un peu par-ci, un peu par-là, etc. Et en fin de compte, en l'essayant, je me suis dit bon, c'est bon, la taille ça me va, je ne le voulais pas trop long. Ce que j'ai apprécié avec ce modèle, c'est qu'on peut se prendre une liberté par rapport aux longueurs des manches, aux longueurs du top. Je crois que dans le modèle d'origine, elle rajoute encore une fois des petits trous-trous ajourés avant la fin du pull, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait maintenant quand même quelques semaines que je l'ai réalisé, donc c'est plus très clair dans ma petite tête. Alors à titre d'information, j'ai... Alors si je regarde en bas, c'est parce que j'ai toutes mes notes pour le podcast, il ne faut rien oublier. Alors j'ai rajouté moi personnellement un rang d'augmentation et deux rangs de brides avant d'isoler les manches. J'ai ensuite ajouté 18 mailles sous les aisselles pour une aisance, pour moi, qui me va bien. Et j'ai terminé donc avec trois rangs de côte 1-1. Voilà. Et franchement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu sceptiques avec ce genre de fil un peu dufteux moumoute par rapport au fait de le crocheter. Je vous garantis, en crochet 2,5 en plus, je n'ai pas pris un gros crochet, c'était un bonheur de le travailler. Mais franchement, ça glissait sous le crochet, il n'y avait aucun souci. Je n'ai eu à aucun moment de nœud d'accrochage avec les petits poils ou quoi que ce soit. Donc franchement, si vous voulez tester ce fil, je vous encourage, il est vraiment très agréable à travailler et à porter. Il est d'une douceur, il ne gratte pas à rien. Et franchement, pour le prix, c'est totalement raisonnable. À moins de 4 euros la pelote, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai peut-être envie d'en faire un deuxième en autre couleur, forcément. En modifiant juste une petite chose, je pense que j'ai mal géré au niveau de mon encolure. Je voulais quelque chose d'assez ouvert. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand je suis statique et je ne bouge pas trop, ça va, ça le fait. Mais si je commence à être en mouvement, il ne revient pas à le pull. Il reste, voilà. Donc l'avantage, c'est d'avoir des cheveux un petit peu longs. Comme ça, je peux cacher le fait que ça rebique. Mais voilà, donc j'essaierai peut-être de faire un meilleur calcul. Ou rajouter quelques mailles pour que justement ça tombe un chouille plus bas. Ou au contraire, en enlever quelques-unes pour que ça arrive au niveau-là de la marque du soutien-gorge, quoi. À réfléchir. Mais j'ai vraiment, vraiment pris plaisir à réaliser ce petit top. La preuve en un temps record. Donc, j'ai également des petites choses à vous partager que je n'ai plus parce que j'ai déjà donné ou offert. Donc, je vous partage ça par photo. Je fais... Je me suis dit que ça pouvait... C'était dommage de ne pas vous en parler parce que je n'avais plus. Donc, je me suis dit par photo, ça va aussi le faire. Je commence avec un petit lama que j'avais déjà crocheté. Que j'ai d'ailleurs crocheté celui-ci il y a un petit moment. Mais je n'avais pas eu l'occasion de voir ma copine. Donc, Sandrine Coucou. Alors, c'est un petit lama qui vient de Elisa Scrochet. Alors, à savoir qu'il est gratuit sur son blog. Cette personne propose énormément de modèles gratuits sur son blog. Si vous voulez les modèles en PDF, c'est possible. Par contre, là, ils sont payants. Mais sur son blog, il y a énormément de modèles qui sont gratuits et des modèles plutôt sympathiques. Je vais vous mettre la photo ici. Alors, de tête, sachant que je l'ai réalisé plusieurs fois, il ne m'était pas d'une difficulté... Enfin, il ne m'était pas... pas difficile. La seule chose que j'ai un petit peu... Râlé avec moi-même, c'est que je n'aime pas quand c'est trop minutieux. Et puis, ce petit lama a des micropattes. Alors, pour coudre ces quatre petites patounes, c'était très délicat. Alors, bon, ça, c'est moi personnellement. Sinon, le modèle, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, voilà pour le petit lama. En plus, il est tout petit comme ça. Il est vraiment mignon. Enfin, moi, j'adore. Ensuite, je suis partie sur un autre type de bestioles qui sont des bestioles que, normalement, on mange. Alors, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je suis venue là-dessus. J'ai dans mon secteur un magasin de laine qui, malheureusement, a fermé, qui cherchait un repreneur. Alors, je ne vous cache pas que je me suis très fortement renseignée pour, pourquoi pas, reprendre la boutique. Mais bon, je venais d'acquérir ma maison, etc. Et chaque chose en son temps, comme on dit. Et financièrement parlant, c'était impossible. Donc, ce n'est pas grave. Et c'est vrai que je m'étais posé la question il y a quelque temps. Ah, ben, je serais curieuse de savoir ce que devient ce magasin. Il faudrait que je passe devant. Peut-être qu'il a réouvert. Je ne sais pas. Et en fin de compte, j'ai vu sur Facebook une publication que, comme quoi, ça a été repris. Et que l'ouverture était annoncée le samedi. Donc, forcément, moi, samedi, à l'ouverture, j'étais devant la porte. Je suis rentrée dans le magasin. J'étais toute foifole. Le magasin est magnifique. Ils ont tout rénové. Il est vraiment très, très agréable. Les gens qui tiennent, donc, c'est un couple très, très gentil. J'ai discuté avec eux. Et on arrive sur le fait que je fais beaucoup de bestioles. Et la dame me dit, ah, ben, ça tombe bien. On a un rayon bestioles. Moi, ouhou, trop bien à côté de chez moi, en plus. Et en fin de compte, c'est un rayon Ricorumi. Alors, bon, le Ricorumi, j'aime beaucoup les modèles qu'ils font. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ils ne font pas de coton mercerisé. Et le format de leur pelote, c'est tout petit. Moi, qui suis une grande consommatrice de bestioles. Et qui ne jure que par le coton mercerisé. Je me suis dit, ah, ben, mince, c'est dommage. C'est du coton non mercerisé. Mais bon, soit. J'ai feuilleté un petit peu les petits livrets Ricorumi. Et donc, la dame, la repreneuse, me dit, ah, regardez ce petit livret. Je vous montre ce petit livret. Avec les fruits et légumes, je le trouve super. Il y a de beaux trucs, etc., etc. Et elle me dit qu'elle a un coup de cœur pour le petit pois. Attendez, je vais vous le montrer. Alors, moi, je lui dis que ce n'est pas forcément le genre de bestiole que moi, je crochette. Mais bon, effectivement, il est mignon. Il est... Où êtes-vous ? Là, le petit pois. Il me dit, oui, il est mignon, oui, pourquoi pas. En plus, ce livret-là, je parle de celui-là parce que je ne connais pas les autres. Ce livret-là met en avant une certaine gamme de leur pelote Ricorumi. Donc, ce sont des mini-cakes, version mini-cakes. Avec des couleurs qui se dégradent eux-mêmes. Et donc, ça fait le rendu couleur un petit peu dégradé comme ça, qui est franchement plutôt pas mal. Alors, je feuillette avec elle. On discute et on arrive sur le fait que, si elle veut, moi, je peux lui faire une ou deux bestioles. Si ça peut l'arranger, lui faire plaisir. Moi, c'est avec bon cœur qu'il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on se met d'accord sur le petit pois. Moi, dans ma tête, je me dis, petit pois, il doit être comme ça. En deux heures, c'est réglé. On n'en parle plus. Nickel. Hé hé ! Eh ben non ! Jess, il faut que tu lises les détails de dimension. Je ne lis jamais les instructions, enfin, les indications de taille. Jamais. Et je crochette un petit pois. Je dis, punaise, il est géant ce truc-là. Je n'aurai jamais assez de laine. Franchement, Ricorumi, bravo à vous parce qu'il me restait 20 cm. Une fois que j'avais fini le petit pois. Alors, je me suis régalée à le faire. Alors, franchement, quand je l'ai vu prendre forme et tout, je me suis dit, ah, mais c'est trop mignon, c'est trop mignon. Je vous mets la photo ici, donc du petit pois terminé. Franchement, je me suis éclatée à le faire. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, moi, le citron, il me plaît plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Pareil, la taille du citron. Un truc comme ça. Je l'ai fait. Pareil, j'ai apprécié beaucoup. Sauf le moment de moumouter tout ça. Donc, de rembourrer le citron. Alors, si vous avez l'habitude de faire des bestioles, enfin, si vous avez déjà fait des bestioles, quand vous avez des petites choses à rembourrer, ça se passe en général bien. Quand vous avez des grosses pièces à rembourrer, il faut réussir à avoir une régularité au toucher. Ce qui est déjà beaucoup plus compliqué quand on a une grosse surface à rembourrer. Alors, je suis très contente de mon citron que je vais vous mettre ici. Mais au niveau toucher, il y a certains endroits qui ne sont pas top top au niveau rembourrage parce que c'est très compliqué d'avoir quelque chose d'uniforme sur cette taille. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, allez, j'ai encore un petit cake comme ça, haricot rumi, de nuancé de rose. Et la petite cerise m'a énormément fait de l'œil. Je me suis dit, allez, c'est parti. Je teste la cerise, mais en rose. Donc, voilà le résultat aussi. Alors, franchement, le citron à choisir sur les trois, c'est en position 3. La cerise et le petit pois, ils sont tous les deux sur le numéro 1. Franchement, ils sont trop mignons. Au départ, je me suis dit, ouais, bon, ça me motive, ouais, bon, sans plus, quoi. Et en fin de compte, j'ai vraiment pris plaisir à les faire et ils sont vraiment mignons. Voilà. C'était pour la petite histoire. Et du coup, je leur ai ramené ça pour les remercier aussi d'avoir repris la boutique, etc. Et pour leur montrer qu'ils ont du soutien derrière. Et puis que, voilà, quoi. C'est bien qu'ils aient repris. Donc, ça, c'était les petits fruits et légumes. Voilà, voilà. Ensuite, encore quelque chose que je n'ai malheureusement plus en ma possession. L'automne étant arrivé, ma maman a voulu faire un petit repas automnal avec la famille. Et on est parti en quête de petites décorations de table. On a acheté des petites feuilles en feutrine, en couleur orange, jaune, vert, etc. Un chemin de table, pareil, avec des petites feuilles d'automne. Et je me suis dit, en rentrant chez moi, je voudrais bien faire quelque chose, moi. Ne rien lui dire, lui faire la surprise et lui faire des choses dans le thème. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des citrouilles pour mettre sur la table. Mais du coup, il ne me fallait pas des grosses citrouilles. Il me fallait des petits éléments. Donc, j'ai fait des citrouilles petites et un peu plus grandes. Les petites, j'ai utilisé le tuto sur YouTube de Did Your Dreams. Bon, moi et l'anglais, ce n'est toujours pas ça. Un jour, peut-être. Et la citrouille plus grande, c'est un tuto de l'univers de l'alu. Alors, je remercie beaucoup ma copine Rose. Coucou. Parce que c'est elle qui m'a donné envie, en fait, de faire ces citrouilles. Et point très important, c'est au niveau de la tige des citrouilles. Elle est partie sur un vrai bout de bois qu'elle a trouvé dehors. Enfin, qu'elle a trouvé. Enfin, bref. Qu'elle a collé sur sa citrouille en guise de tige. Et du coup, j'ai gentiment copié son idée. Alors, je ne sais pas si elle l'a copiée d'ailleurs ou non. Mais j'ai pris effectivement cette idée. Et ben, ça a fait fureur. Les gens ont adoré. J'ai utilisé, j'ai chez moi dans mon jardin, un oiseutier tortueux. Donc, vraiment, c'est des petites branches en tournicotis. Donc, c'était vraiment top. Je me suis dit que c'était effectivement bien de mettre des petites citrouilles comme ça sur la table. Mais je voulais un élément principal. Donc, je me suis dit, allez Jess, un petit gnome. Ben oui, ça fait longtemps. Moi qui adore ça. Donc, j'ai repris ma base fétiche de Amigurumi Toy Pattern du Gnome Cuisto. J'ai pris la base. Et j'ai tout simplement fait une citrouille grand modèle. Donc, de l'univers de l'alu. Que je lui ai mis sur la tête. Alors, grande première aussi pour moi. C'est que j'ai utilisé un pistolet à colle. Chose qui pour moi est inconcevable de coller du crochet. C'est pas possible dans ma tête. Ça ne marche pas. Mais sachant que j'ai pris les petites branchettes de bois que j'ai dû forcément coller et pas coudre. C'était impossible. J'avais le pistolet à colle. Et je me suis dit, bon, vu la surface du dessus du gnome et la citrouille. Franchement, ça va me... De la coudre. Ben, j'ai triché. J'ai pris mon pistolet à colle. J'ai mis des petits points de colle. C'était fini. J'ai dit, mais c'est royal. Bon, je ne le ferai pas tout le temps. Mais effectivement, là pour le coup, c'était bien utile. Petite parenthèse de confession crochet. Alors, je ne sais pas. Vous avez... Quand vous faites des réalisations comme ça, vous avez plutôt l'habitude de coudre ou de coller. Je serais curieuse de voir s'il y en a beaucoup qui collent. Comme ça, je me sentirais moins seule. Donc voilà, je vous remets une petite photo ici. Je ne sais pas si je l'ai déjà mise ou pas. Donc, et entre parenthèses, ça a fait très plaisir à ma maman qui les a mis sur sa petite table. C'était bien dans le thème. Voilà. Ensuite, je passe sur quelque chose que j'ai encore et qui a une histoire. Alors, j'ai craqué littéralement sur un modèle sur Etsy. Mais que j'ai trouvé, moi, personnellement, pour mon petit cœur et mon petit portefeuille, beaucoup trop cher. Enfin, pour moi, pour mon portefeuille, je ne précise pas pour le temps passé à créer. Je précise bien. Le tuto de base était à, je ne parle pas des centimes, 12 et quelques, presque 13 euros. Franchement, je l'ai mis dans mon panier. Tous les jours, je regardais. Je me suis dit, il ne peut pas y avoir une micro promo, un truc qui fait que ça me faciliterait un peu psychologiquement à pouvoir l'acheter. Et non, 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 non. J'en ai parlé autour de moi. J'ai même montré autour de moi. Je dis, regardez, vous en pensez quoi ? Vous trouvez que le modèle, il est beau ? Ou c'est moi qui vois plus que ce que c'est ? Non, non, il est joli. Mais bon, c'est vrai, il est cher. D'un coup, pouf, une promo. De 12, 13 euros, il est passé à 9 et quelques. Je dis, ah, c'est déjà mieux. Psychologiquement, on est descendu en dessous de 10. On est déjà pas mal. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je prends, je ne prends pas. Je dis, oh, laisse. Ce n'est pas grave pour l'instant. Sors-toi-lui de la tête. Et en fin de compte, je retourne sur Etsy. Bam, 7 euros. Ah, trop bien, j'achète. Enfin, j'achète. Dans ma tête, j'achète. Je n'ai pas cliqué. J'en ai parlé à une copine. Nono et Tan, coucou. Je lui en ai parlé. Et elle aussi a craqué dessus. Du coup, ça nous a encouragé toutes les deux. On l'a acheté toutes les deux à 7 euros et quelques. Et on l'a fait en simultané. Alors, c'est une petite sorcière qui ressemble plus ou moins à une sorcière. Moi, je trouve que ça peut passer aussi en tant que poupée, tout simplement. Alors, c'est un modèle de Polytoys Company. J'ai effectivement eu aussi un moment de doute par rapport à la tenue de la tête. Alors, je vous montre la petite bestiole. Là, voilà. Attendez, je vais... Hop. Ça va être puissant comme ça. Voilà. Donc là, vous l'avez en face. J'avais envie d'une bestiole avec des cheveux. Et elle en a quelques-uns. On a presque deux pelotes qui ne sont pas assez de 50 grammes. Non ? J'avais compté, je ne sais plus combien j'avais compté maintenant de mailles en tout. Mais il y avait un sacré paquet de mailles. Mais bon, j'ai adoré la faire. Le souci, effectivement, c'est que là, je la tiens par le cou. Parce que, bon, elle tient. Elle tient. Mais elle n'est pas très stable. Sachant que son cou est assez étroit. C'est un petit peu compliqué de réussir à la faire tenir bien droite. Donc, c'est pour ça que je triche. J'ai un petit socle à poupée. Donc, je la mets dessus. Comme ça, ça se passe bien pour elle. Parce que ça me... Ça me rendrait quand même très triste. Que la tête soit comme ça. Sachant le cœur que j'ai mis à la réaliser. Ça me rendrait triste. Alors, je vous la remontre avec son petit chapeau. Donc, elle est prévue avec un petit chapeau. Que je n'ai pas fixé pour l'instant. Elle a une robe, une petite culotte. Que d'ailleurs, alors attention là, ça va être confidence, secret balance. Nono et Tan a oublié de lui faire sa culotte. Alors, elle n'a pas de culotte la sienne. Enfin bref, pardon. Alors, moi je l'adore. Franchement, je suis totalement fan. Dans le modèle de base, elle rajoute de la tulle. En dessous, pour faire un effet un petit peu plus volant, grande robe. Moi, j'ai rajouté des mailles coulées un petit peu partout. Pour avoir une meilleure tenue au niveau du bas de la robe. J'ai rajouté aussi des petits nœuds. Voilà, c'est la petite touche un petit peu girly. Et franchement, je suis mes fans de chez Fan de chez Fan. Je ne regrette absolument pas. Et je me dis que même à 12 euros, franchement, elle vaut largement la peine. Attends, je vais te mettre bien. Voilà. Et le chapeau, pardon. J'ai découvert une façon de faire un chapeau avec des petits reliefs que je ne connaissais pas. Donc, belle découverte. Forcément, je ne vais pas vous dire. Sinon, c'est dévoiler des choses du tuto. Mais plutôt sympa. Voilà, et là pareil, j'ai rajouté des mailles coulées pour la tenue et pour le côté couleur. Voilà, donc moi, je suis très contente d'avoir réalisé ma petite sorcière. Et en plus, je l'ai réalisé en simultané avec ma copine. Donc, c'est toujours plaisant de pouvoir se montrer à un moment donné. Ah, regarde, j'en suis là, j'en suis là. Voilà. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai attaqué Noël. Alors oui, je rentre tout doucement dans Noël. J'avais déjà ma petite déco personnelle que j'ai faite l'année dernière pour Noël. Essentiellement rose, noir, gris, blanc, paillettes, argenté, etc. Et j'ai voulu faire de nouveau quelque chose du cal de Rico Rumi. Donc, pareil, Rico Rumi, à certaines périodes de l'année, propose des cales. Où il propose, en fait, le principe. Il y a plusieurs créateurs, créatrices qui leur met à disposition des modèles. Et chaque semaine, ils dévoilent un modèle. Et là, en l'occurrence, j'ai craqué sur le Petit Reine, qui est un modèle de base de Little Aquagirl. Alors, très plaisant à faire, j'ai adoré. Il va très bien se fondre dans ma petite déco rose. Donc, c'était très plaisant à faire. J'aimerais d'ailleurs en faire d'autres. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps. Ensuite, on reste toujours dans Noël. Je voulais faire un petit flocon. Alors, pour l'histoire, je reçois du monde demain. Donc, pour l'instant, en confidence, parce que j'espère que les gens qui viennent demain ne regardent pas cette vidéo ce soir. J'ai envie de faire un repas, un peu un repas de pré-Noël. Et donc, jouer à fond sur la déco fait maison, forcément, dans mes couleurs. Donc, j'ai trouvé un petit modèle sympa sur Pinterest de flocon de neige. Alors, j'en ai fait un pour l'instant. Mais j'aurais bien envie d'en faire d'autres parce que je trouve le modèle vraiment sympathique. Pas très compliqué à faire. Ça va tout seul. Je ne l'ai pas bloqué. Par contre, je l'ai bien, bien, bien étiré comme ça. Et ça suffit. Je n'ai pas besoin forcément de le bloquer. Donc, ça, il sera certainement posé à divers endroits comme ça sur la nappe. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. En restant toujours sur Noël. Alors, je n'ai pas le nom du créateur. C'est des images qui sont sur Pinterest avec le diagramme. Je n'ai pas plus. Je remarque que je suis très claire là. Il y a un problème. Ah, maintenant, je suis sombre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bref, ensuite, pour rester toujours dans Noël, de la même créatrice que le lama que je vous ai présenté en premier. Donc, Elisa Scrochet. Elle propose des mini bottes de Noël. Mais vraiment toutes mini que j'ai trouvées super sympas aussi pour agrémenter la table. Que je pense que ça peut faire super chouette. Donc, j'ai fait une grise et une rose. Peut-être en faire encore une grise et une rose. Je ne sais pas. Je vais voir. Je ne sais même pas déjà comment je vais décorer ma table. Donc, pour l'instant, j'avance un peu à tâtons. Mais c'était aussi gratuit sur son blog. Ensuite, ensuite... Oui. Alors, ça. J'ai... L'année dernière, voire même avant. J'ai craqué sur un modèle d'ange. Que je trouve, mais méga, méga parfait. J'en ai regardé chercher des modèles d'ange. Et celui-ci, je le trouve vraiment d'une perfection ultime. Tout est bien pensé. Enfin, génial. Et c'est un modèle en turc. Alors, j'ai crocheté du français, de l'anglais, de l'allemand, du russe, de l'espagnol. Mais jamais du turc encore. Je me suis dit, allez, ça va le faire. C'est bon. Au pire des cas, il y a Google pour t'aider. Et ça va aller. Alors, ce sont des modèles d'ange qu'elle propose en deux tailles différentes. Ou même trois, si je ne dis pas de bêtises. En trois tailles différentes, je crois. Et c'est... Bon, bref. Je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer. Donc, j'en ai fait un pour moi. Je vous le montre. Donc, le voilà. Pour moi, c'est... Alors, vous allez me dire, un ange, normalement, il a des ailes. Eh bien, volontairement, je ne fais pas, Mickaël. Enfin, bref. Moi, il me plaît. Enfin, ces petits anges, il me plaît comme ça. J'ai rajouté un petit bouquet de fleurs qu'on trouve dans les magasins type foirefouille, etc. Ce sont des... C'est vendu en paquets de quatre petits bouquets de roses en satin. Voilà. J'ai fait ça. Et je l'ai... Franchement, pour moi, c'est... Une tuerie, ce modèle. C'est une tuerie. J'ai adoré. C'est pareil. Sur certains modèles, elle fait la petite couronne de bougoule. Sur d'autres, elle fait la chevelure normale. C'est vraiment à nous de nous adapter en fonction du rendu qu'on veut. Voilà. Et je me suis dit, waouh. Je suis tellement fan de cet ange. J'ai envie d'en faire un aux femmes qui seront présentes lors du repas de demain. Mais avec leur couleur. Du coup, je suis partie avec un rouge. Voilà. Alors ça, pour titre d'information, ce sont les petits modèles. Alors, ils ne sont pas très grands. Vous voyez, ils ne sont vraiment pas grands. Mais ils sont juste comme il faut. Pour moi, c'est un modèle de fou. Voilà. Après, je suis partie sur un noir. Alors, j'ai tenté, tenté, je ne sais pas, de faire une genre tresse un peu, les tresses plaquées, tresses africaines, je crois que ça s'appelle. Sur un côté, bon, je suis, voilà, j'ai fait au mieux. Donc ça, c'est la version noire. Et ensuite, j'ai rencontré un problème énorme sur la dernière version. Je n'ai pas trouvé de bouquet de fleurs à la couleur du violet que j'ai utilisé. Je suis devenue complètement dingue. J'ai fait je ne sais combien de magasins. Je suis partie à une heure et demie de route de chez moi. J'ai envoyé ma mère avec la photo du petit bouquet en lui disant, il me faut telle couleur. Elle est allée regarder, elle, de son côté. On n'a pas trouvé. Alors, je pense, ça existait parce qu'à l'époque, j'en ai eu. Je pense que cette couleur ne se fait plus. Donc, ça m'a vraiment beaucoup embêtée. Mais je suis partie sur de l'argenté. Et au final, franchement, je trouve que ça passe plutôt bien. Ça m'embête de ne pas avoir eu le violet. Ça, c'est certain. Mais ça passe plutôt bien. Et même, après réflexion, ça aurait même fait l'affaire sur les quatre couleurs. L'argenté. Mais bon. Ça va très bien comme ça. Et après, je me suis dit, il manque un truc. Il manque encore un truc. Donc, par contre, attendez, je vais juste vous dire le nom en turc de la créatrice. Donc, que j'ai trouvé sur Instagram. Alors, elle s'appelle, bien sûr, je ne l'ai pas notée dans mon cahier. Alors, de tête Gamze Yelmez. Bon, je ne suis pas turc. J'essaye de faire au mieux. Avec un chiffre encore derrière. De toute façon, je vous mets tous les liens en bas. Et pour trouver son tuto, il est sur une publication. Mais bon, il faut un peu descendre dans les années. Et voilà, elle met sa publication comme ça en écriture, le tuto. Et donc, après, je me suis dit, tu sais quoi ? Pour pousser le truc à fond, je vais faire mon napperon que j'adore. Ou j'en ai déjà fait, je ne sais combien, depuis que je crochette. Et chaque ange aura son petit napperon. Et franchement, je trouve que ça rend magnifiquement bien. Bon, je ne me jette pas de fleurs non plus. Mais je trouve que vraiment, l'accord, il est vraiment top. Alors, ça, c'est la version noire. Là, on est... Bon, je ne vous précise pas que celui-là, c'est le mien. Là, on est sur la version rose. Je trouve vraiment que le napperon, il met en valeur l'ange. Par rapport à juste le poser comme ça sur la table. Je trouve que c'est vraiment sympa. Après, j'ai la version violette, par là. Bon, ça m'embête quand même de ne pas avoir trouvé le bouquet. Mais bon, il faut relativiser. Et ça, c'est la version rouge. Voilà. Alors, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Parce qu'en plus, je sais que pour le coup... Je vais mettre là, comme ça, en avant. Je sais que pour le coup, c'est quelque chose qui va être offert et que j'ai vraiment fait dans le but d'offrir, mais avec tout mon cœur. Donc, je suis très, très contente. J'espère croiser les doigts pour moi que demain soir, ça va plaire. Enfin, demain midi, même, pardon. Demain midi, ça va plaire aux invités. Alors, je vous ai tout partagé, je crois, côté crochet. Alors, je vais passer sur la couture parce que j'ai aussi cousu. Alors, entre temps, entre l'ancien... Enfin, le précédent podcast et celui-ci, j'ai eu 15 jours de vacances. Donc, ça m'a permis aussi de ressortir la machine à coudre parce que j'avoue que ça me chatouillait un petit peu ces derniers temps. J'avais envie de coudre. Et j'ai trouvé un modèle super sympa de pochon. Alors, c'est un pochon qui est proposé sur YouTube par Le Monde de Mélou. Où est-il ? Là. Alors, ça a été la première version que j'ai faite. C'est le pochon dinosaure. Voilà. Celui-là, il est pour moi. Alors, étonnamment, il n'est pas rose. Mais pour moi, c'était logique de faire un pochon bleu. Allez savoir pourquoi. Donc, voilà. Il y a les petits liens en haut. J'ai thermocollé la partie motif pour avoir un tenu parce que je n'aime pas les choses qui s'affaissent comme ça pour avoir une bonne tenue. Donc, ça, ça a été le premier que j'ai fait. Et après, je suis partie dans une ribambelle de pochons. Donc, je vous mets une photo ici. Là, c'est le pochon Snoopy que j'ai fait pour ma soeur. Là, c'est le pochon Noël que j'ai fait pour ma mère. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Ah, je suis ensuite partie sur des pochons de Noël que je fais pour que ma mère puisse offrir à Noël. Ça permet aussi de mettre des chocolats, des biscuits de Noël, des choses comme ça. Je n'ai pas encore le cordon. Donc là, vous le voyez sans cordon. Mais voilà, j'ai trouvé du tissu de Noël assez sympa. Donc, avec le cordon, comme ça. Voilà, j'ai fait... Bon, je ne vous montre pas toutes les versions tissu de Noël. Mais j'ai fait plusieurs pochons comme ça en version Noël. J'ai fait... Alors, franchement, si vous cousez un petit peu, c'est un modèle méga accessible. Il n'y a aucune complexité dans le truc. Si vous n'avez pas de cordon, vous pouvez faire une chaînette au crochet. Vous pouvez faire un tricotin, un lacet de chaussure, même un ruban, n'importe quoi. Et il est vraiment très, très agréable à faire. J'en ai fait au total 10. Presque l'un après l'autre. Donc, il est vraiment agréable. Ensuite, là, toujours pareil. C'est un cadeau que je veux faire demain. Donc, chut, vous ne vous dites rien. C'est un sac à course pliable que vous pouvez mettre dans le sac à main. C'est un modèle aussi sur YouTube de Maddalena. Alors, au passage, je te remercie, Maria, de m'avoir fait découvrir ce tuto. Alors, en fait, il est plié comme ça dedans. Et quand on l'ouvre, on a le petit sac à course. Donc, ça, c'est la pochette. Et puis, le sac. Alors, c'est un tissu aussi de Noël. Voilà. Donc, ça, je vais aussi offrir demain à mes invités femmes. Je replie ça parce que j'avais tout bien repassé pour que ce soit tout bien. Tout bien pour demain. Je crois que je vais devoir repasser de nouveau. Donc là, pareil, des sacs comme ça, j'en ai fait une bonne dizaine. Quand je suis lancée, moi, ça y va. C'est pire qu'une usine chez moi. Mais bon, ça fait des cadeaux utiles et sympas. assez rapidement réalisées. Pareil, pas de grande complexité non plus. Assez sympa à réaliser, quoi. Voilà. On passe maintenant aux perles. Je fais tout par étapes. Comme ça, au moins, je n'oublie rien. On passe aux perles. J'ai fait pour ma sœur qui adore Hello Kitty. J'ai trouvé un modèle super sympa sur un site qui s'appelle bisroc.org. Alors, je ne l'ai plus. Donc, je vous mets la photo ici. C'est un modèle en perles Miyuki 11-0. Donc, c'est un tissage à l'aiguille que j'ai fait. et en cadre. Ce sont des cadres avec membranes comme un genre de cellophane. Ils vendent des fois ça quand ils offrent des bijoux ou des choses comme ça pour mettre en valeur sans que ça prenne la poussière. Voilà. Donc, ça, j'avais fait. Donc là, maintenant, sur ce que j'ai terminé depuis la dernière fois, on est pas mal. On va passer sur ce que j'ai en cours parce que pour une fois, j'ai des choses en cours. Pas grand-chose, mais j'en ai. Je vais reprendre mon petit pochon dinosaure. Oui, dinosaure. Tout à fait. Alors, que renferme mon pochon ? Alors, je vous explique. Moi, de base, comme j'ai toujours dit, tous mes ouvrages en cours, enfin, mes projets en cours sont dans ces petits paniers-là du super magasin que je ne citerai pas. Action. J'en ai une trentaine. Bref. Et chaque panier, c'est un projet. Et je vous vois toutes, tous et toutes, avec des pochons. Un pochon égale un projet pour vous. Alors, oui, c'est sûr, quand on part, c'est tip top. Tu peux le fermer. Tu es tranquille. Voilà. Et j'ai été gentiment guidée par Amandine pour démarrer des chaussettes au tricot. Alors, du coup, c'est mon encours. Ce sont des chaussettes au tricot. On a jeté notre dévolu sur un kit à chaussettes de Ophildorus. Alors, bien sûr, rose. Donc, le contrastant est rose. Et ensuite, vous avez un beau gris avec des petits spécages de couleurs. Je vais un peu... Non. Mais vraiment sympa. Et donc, elle m'a expliqué comment monter des chaussettes en commençant par la pointe à l'aide du Turkish Caston. Alors, déjà, elle m'a dit ça. J'ai pris peur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fin de compte, je... Bah, ça s'est bien passé puisque j'ai réussi à montrer... Pardon. À monter ma deuxième pointe toute seule. Donc, ça s'est plutôt pas mal passé. Après, je vous avouerai que sur des mini circulaires, je suis en 220, 225, je ne sais plus maintenant. c'est pas super... Comment dire ? Ça fait mal aux mains, en fait. Donc, je me pose la question. Je vais continuer celle-ci en mini circulaire. Mais je vais quand même me demander si, du coup, celle-là, je ne vais pas continuer en Magic Loop avec la grande circulaire. Parce que là, pour le coup, je me sens plus à l'aise alors que je ne supporte pas le Magic Loop. Donc, voilà. J'ai fait ce pochon dans le but de le transformer en pochon à chaussettes. et en commandant mes mini circulaires, je suis tombée sur la nouvelle gamme de Neat Pro. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Neat Pro, qui ne jurent que par Chiagou ou Yaya Yaya. Enfin, bref, vous avez compris. Mais moi, je suis à fond dans Neat Pro. Et il y a déjà un certain temps, je me suis dit, bon, je changerais bien parce qu'il y a maintenant des marques qui proposent des câbles qui pivotent parce que le gros bémol chez Neat Pro, j'ai je ne sais combien de kits carbone, plastique, métal, bambou, enfin, j'ai tout ce qu'il faut, mais les câbles sont fixes. Ce qui veut dire que quand vous avez un ouvrage sur un long câble, vous tournez votre ouvrage, le câble, il ne tourne pas. Il s'entortille, enfin, ce n'est vraiment pas appréciable quand on tricote, quand on veut aller vite, il faut retortiller le câble, enfin, bref, c'était catastrophique. Et ça fait un moment donc que je me dis bon, allez, tant pis, je vais me résigner à arrêter Neat Pro, à les revendre et à acheter des kits qui pivotent. Et donc, je me retrouve sur un site pour commander cette mini circulaire et je vois cette nouvelle gamme de Neat Pro qui s'appelle Mindful qui est couleur bleue turquoise. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai fait un pochon bleu parce que je me suis dit, du coup, mes aiguilles chaussettes sont bleues. Alors, le pochon sera bleu. Et en naviguant sur le site, je me rends compte qu'il propose donc cette nouvelle gamme Mindful câble pivotant. Et je regarde le truc, je dis, bon, je sais que ça. Et je clique et je lis câble pivotant 360 degrés. Je dis, oh, mais c'est trop bien ça. Et j'ai mis un câble au panier pour essayer. Alors, je vous montre le packaging. Ça ressemble à ça. Là, pour le coup, c'est des aiguilles 50 cm. Enfin, un câble 50 cm. Et c'est petit, jusqu'à obtention. de ce câble, bien sûr. Eh bien, franchement, ça change la vie. Et du coup, ça me permet de pouvoir garder mes nids pro. Donc, je suis trop heureuse. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose. Où êtes-vous ? Là, ça tourne. Bon, là, j'ai un connecteur de câble dessus. Donc, voilà. Mais le câble pivote ici. Là, ça pivote. Eh bien, génial. Quand je vois le temps de gagner, quand... Ouais, ça pivote vraiment entre le câble et l'embout en alu acier, là. Ça tourne. Eh bien, génial. Je ne regrette absolument pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Confidence, hein, il ne faut pas le dire. J'ai repassé commande, j'ai acheté toutes les tailles. J'ai honte. J'ai racheté toutes les tailles de câbles. Mais c'est tellement pratique. Du coup, je me dis, bon, ça me permet de ne pas devoir investir dans des kits à 200 euros. Je suis contente, je peux garder toutes mes pointes. Toutes les pointes NIT Pro s'adaptent sur ces câbles pivotants. Ils sont géniaux. Et en plus, avec, vous avez donc, comme d'habitude, la petite tige là pour visser, dévisser. Et vous avez des arrêts de câbles. Alors, je n'en ai pas là sous le coude, bien évidemment. Je ne finance pas de rôle. Ce sont des petites boules avec le motif mandala dessus. Mais, tip top, franchement. Et le câble de tête, 5 euros ? Ouais, allez, de tête, 5 euros. Vraiment pas cher. Le câble de base, je crois que moi, je le payais un peu moins de 3 euros. Donc, je me dis 3 à 5 euros pour la facilité de prise en main de ce câble. Franchement, moi, je prends un. Voilà, c'était la petite confidence NIT Pro. Et donc, vous avez vu mes chaussettes. Et le deuxième encours que j'ai, c'est un encours un peu plus conséquent. J'arrive même pas à le chauffer. Alors, je vais vous montrer Janine, mon petit dérouleur de pelote. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est le fil de tricot et stitch que j'avais acheté lors du festival LEN à l'Est. J'avais acheté deux échevaux et j'ai refait, encore une fois, le pull de les tricotinettes que je vous avais présenté la dernière fois. C'est celui que je portais d'ailleurs. Mais que j'ai fait uni. Enfin, uni. En voyant le fil, on ne peut pas dire que c'est uni. mais que j'ai fait en une seule couleur. Parce que normalement, le modèle de base prévoit des rayures, des alternances avec deux échevaux de deux couleurs. Et donc là, je l'ai fait en entier en tricot et stitch. Eh bien, franchement, je suis méga totalement fan. C'est un pull très centré, comme j'aime, des manches un peu bouffantes. un resserrement en côte au niveau de la taille qui s'épouse parfaitement à votre silhouette. Enfin, le modèle, je suis total raccord avec lui. Et puis bon, la laine, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ? Non, il n'y a pas besoin d'expliquer. Vous voyez là, vous voyez, c'est une merveille. C'est une merveille. Et du coup, sur celui-là, j'ai aussi mis des câbles pivotants et c'est là où je me suis réellement rendu compte que ça change la vie. Franchement, quand je faisais mes côtes, ça s'entortillait de tous les côtés. Là, maintenant, le câble, il suit le mouvement, il ne s'embête pas, il fait comme on lui dit de faire, vraiment tip top. Alors, je vais reparler deux petites minutes de ce modèle qui est le pull Around the World de l'étricotinette. Alors, pourquoi je vais vous en parler ? Parce que j'ai été extrêmement touchée. Je vais vous expliquer. Donc, la vidéo de la dernière fois, c'est embêtant ce truc-là. La vidéo, vous voyez comme il est remonté le pull. La vidéo de la dernière fois, je vous avais donc présenté mon pull terminé. Et la créatrice de ce modèle, donc les tricotinettes, a regardé ma vidéo. alors là, j'étais très très flattée, merci, et m'a écrit en privé en me remerciant d'avoir parlé de son modèle et qu'elle a été très touchée de mon... Oui, d'avoir parlé d'elle tout simplement et qu'elle a voulu me remercier à sa manière. Ok. J'étais un peu... Oui, je suis une star, je suis une star. Et donc, elle m'a demandé mon adresse pour m'envoyer un petit cadeau, quoi. Donc, j'étais mais méga touchée. Je me suis dit, oh, punaise, c'est la première fois et tout, c'est trop bien. Bon. Ok. Je reçois un colis. Je m'attendais à... Enfin, elle m'avait dit, elle veut certainement m'envoyer de la laine. Je m'attendais, enfin... Mais j'ai eu un colis. Alors, j'ai eu des petits marqueurs de maille. Bon, je ne vais pas tout vous montrer mais je vous montre en global. Des petits marqueurs de maille à son effigie. J'ai eu des boucles d'oreilles aussi à son effigie que je n'ai pas là à côté de moi. J'ai eu un porte-clé. Je ne peux pas... J'ai tricotinette. Mais franchement, le geste m'a énormément touchée. C'est... Là, du coup, je me suis dit, mais comment doivent être les influenceurs et influenceuses quand ils reçoivent des partenariats ? Enfin, les premiers en tout cas parce qu'après, je pense qu'ils ont l'habitude, c'est habituel chez eux. Mais ils doivent être mais fous quand ils ouvrent les premiers cartons. Bref. Donc, j'ai eu accompagné d'un joli petit mot, d'un joli bloc-notes, donc ça me tenait à cœur aussi de parler de cette dame qui est très gentille avec qui j'ai échangé un petit peu en privé. Elle a voulu aussi me faire découvrir une marque de la... Enfin, une teinturière. Donc, voilà la laine qu'elle m'a envoyée dans l'objectif de faire mon deuxième pull around the world alors que j'avais déjà le deuxième en route. Donc, la créatrice s'appelle Baba Wool. Alors, j'ai eu deux magnifiques échevaux. Pour une fois, la couleur est plutôt fidèle. Ouais. Donc, c'est un petit peu un gris avec un peu des nuances de beige mais vraiment très très beau et très très doux. Alors, pour vous dire, c'est du 100% mérino préconisé en aiguille 3 et plus lavage à la main. Voilà. C'est le coloris lipstick et le coloris fuck it. J'ai bien lu. Fuck it. Voilà. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'elle m'a fait qui m'a énormément touchée parce que je ne suis absolument pas habituée à recevoir des choses comme ça. Et autant, je ne m'attendais vraiment pas à autant ou alors éventuellement les laines comme elle m'a dit mais ça s'arrête là et pas un gentil petit mot et puis un petit porte-clés. Enfin, j'étais énormément touchée. Donc, c'est une dame en plus qui propose des modèles à travers son association qui sont gratuits. Donc, vraiment, merci à elle et puis, encore une fois, merci à toi et à Babaoul pour ce cadeau très, très, très généreux de votre part. Merci. Je suis encore toute émue. Bon, revenons à nos moutons. Je sais que je vous en ai parlé. Donc là, je n'ai plus rien en cours. Donc, ça y est, c'est bon. Vous avez vu, je suis à 46 minutes. Donc, je vais de nouveau réussir à vous faire une vidéo de une heure. Bon, j'ai eu du... j'ai eu des retours positifs justement concernant le fait que la vidéo était plus longue. Donc, je vous remercie énormément et puis, j'espère que ça vous plaira toujours autant. Donc, je vais vous parler d'un festival auquel j'ai assisté il y a un mois avec une copine Sandrine. C'est un festival, ça a été le premier festival auquel j'ai assisté il y a trois ans avant l'histoire du Covid qui se trouve en Allemagne. Alors, pour les gens qui sont plus ou moins dans mon secteur, c'est Allemagne cotée juste derrière Colmar. Donc, c'est à Neuenbourg-Amrain. Le festival s'appelle Wool Symphony. Donc, c'était le deuxième volume sachant qu'ils avaient prévu d'en faire d'autres mais avec le Covid ça ne s'était pas passé. Donc, moi je me suis dit en plus ça tombait pendant mes vacances c'est obligatoire que j'y aille. C'est obligatoire. J'ai demandé aux copines si elles voulaient venir. Sandrine a pu donc c'était génial mais les filles je vous le dis tout de suite les autres filles qui se reconnaîtront le prochain festival c'est tout ensemble. Pas d'excuses. Je rigole bien sûr. Donc voilà, je voulais partager avec vous les petits achats que j'ai fait pendant le festival. J'ai passé un super moment. C'était vraiment très très plaisant. C'était une salle sur deux étages. Vraiment très 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 bien. En plus, forcément, j'avais déjà une joie d'y aller parce que ça a été le premier festival que j'avais découvert. Donc, mon cœur était déjà là-bas avant même d'y être. Enfin bref, c'était top. Alors, je vais vous présenter on va commencer par quoi ? Par ces échevaux-là. Alors, ce sont des échevaux de Lutte Marie. Voilà. Merino bambou. 400 mètres 100 grammes. Voilà. J'en ai pris deux. Alors, franchement là, les couleurs elles sont très 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 réalistes parce que c'est exactement ça en réel. Voilà. Magnifique. Ne me demandez pas ce que je vais faire avec. Je n'en sais strictement rien. Mais ils sont beaux. Voilà. Alors, je tiens aussi à préciser que le festival en Allemagne est beaucoup moins cher qu'en France. Là, ce sont des échevaux. Alors, je crois que c'était les échevaux les plus chers ceux-là. J'ai payé 20 euros. Un. Oui, je crois. 20 euros. Un. Ensuite, j'ai littéralement craqué. En fait, on s'est dit avec Sandrine, ma copine, on est arrivés dans le festival. On s'est dit on n'achète rien. On tourne. Ok. Ouais, ouais, Jess, c'est ça. Elle a passé la porte, Jess, elle a vu, elle a fait, je veux ça. Et j'ai acheté. Mais j'ai craqué dessus et puis, elle n'en avait qu'un. Donc, voilà, cette pure merveille. J'ai totalement craqué dessus. Totalement. Alors, ça vient de Woolibri. Mérino, bambou, c'est laine à chaussettes, il y a écrit, voilà. 100 grammes pour 400 mètres. Mérino, bambou, viscose, polyamide. Voilà. Elle n'en avait qu'un. Ça, je l'ai tout de suite pris. J'ai dit, sinon je ne l'aurais plus. À la limite, je peux toujours l'accorder avec un noir, avec un gris. Enfin bref, il y a toujours moyen de faire un truc. Donc, génial. Direct. Et ça, 16 euros. À titre d'information, je vous donne les prix. N'allez pas calculer combien j'ai dépensé. Alors là, c'est un autre écheveau pareil. Alors, je ne suis pas bleu de base, mais alors celui-là m'a complètement fait craquer. Il a des petites nuances de bleu, un peu de mauve par ici, du gris, du noir. Enfin, j'ai adoré. Ça, ça vient de Lismi Nitz. On est sur 100 mètres, 400 mètres, 100 grammes. Ensuite, le reste, c'est en allemand, je ne sais pas. Mais bref, j'ai dû payer ça, je crois, 18 euros, 17 euros. Et j'ai cherché ensuite sur d'autres stands, si je trouvais un turquoise qui pouvait s'accorder avec ça, justement, dans le but de faire quelque chose comme ça. Et étant, ayant été trahi par la lumière de la salle, pour moi, celui-là allait parfaitement avec. Alors qu'en fait, non, celui-là tire un peu vers d'eau et là, on est plus vers un turquoise. Donc en fait, ça ne va pas du tout avec. Et là, c'est pareil, c'est un échevau que j'ai dû payer 16 euros qui est de Zauberkunst. Voilà. Mais effectivement, même ma copine a été assez étonnée des prix parce qu'on est vraiment sur des prix beaucoup plus bas qu'en France. Mais c'était vraiment une très 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 bonne journée. L'année prochaine, j'y retourne, ça c'est sûr. Ensuite, je ne vous présenterai pas les autres échevaux que j'ai achetés parce qu'ils sont dans le but d'offrir un objet de fini avec quoi, je ne sais pas encore. Mais je vous parle de la marque qui s'appelle Stardis Spinerail. Spinerail ? Je vous en parle pourquoi ? Parce qu'elle a donné sa carte de visite après chaque achat. Et regardez ce qu'il y a avec. Elle offre des petits marqueurs sur sa carte de visite. Eh ben franchement, je trouve l'attention mais super gentil. Franchement. Et ils sont plutôt pas mal. On ne voit pas bien. Ils sont plutôt mignons quoi. Donc ouais, j'étais... Ma copine et moi on était assez surprises. Elle a fait le premier achat. Elle a eu la carte. Elle a dit c'est quoi ça ? Oh punaise ! Ah ben trop bien. Voilà. Et ensuite, mon petit cadeau qu'elle m'a fait. Alors c'est de Neat Pro. Je n'avais jamais vu ça nulle part. C'est une petite trousse où dedans il y a 12 marqueurs tête de mort. Mais c'est pas du plastique. C'est du de la céramique. Là alors, il y en a en violet. Il y en a en orange. Et il y en a en bleu. J'ai lorgné dessus. On est passé sur plusieurs stands qui l'avaient. Et puis je le voyais. Je disais ah ils sont trop beaux. Ah ils sont trop beaux. Et au final, elle m'a gentiment gâtée. Donc encore, merci à toi. J'ai hâte de les essayer. Ils ont l'air très agréables. En plus, ils sont avec des fils comme ça au-dessus. Enfin j'aime beaucoup. J'aime énormément. Donc ça, ça a été mes petits achats au festival. Sinon que dire d'autre ? Moi je crois que là c'était bon. Je vous ai parlé des câbles pivotants. Mes envies du moment. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais rester un petit peu dans l'ambiance de Noël en faisant une nouvelle bestiole du cal de Rico Rumi. Le petit lapin est plutôt sympa. Donc j'aimerais peut-être partir là-dessus. Et autre chose qui l'année dernière déjà m'a fait totalement craquer mais que je n'ai pas acheté à cause du prix. Je vous mets la photo ici. Alors franchement, ce sont des designs de boules de Noël en bestiole que je trouve trop trop beaux. Ils sont magnifiques. Et je me verrais bien faire toute la tribu, enfin tous les personnages que vous voyez dans mes couleurs. Pour les poser sur la table, quelques-uns. j'ai un grand buffet que je vais décorer pour Noël ou en pièce principale j'ai un sapin qui est entièrement décoré au crochet et de part et d'autre que des bestioles au crochet. Et je verrais bien des petites boules par-ci par-là comme ça qui décorent un peu le buffet. Donc là je me tâte. Bon le kit en entier il a un prix assez conséquent mais elle fait aussi des mini-kits avec 4 dedans qui est environ 7 euros. Donc je vais peut-être me laisser tenter par un kit de 4 pour déjà voir l'écriture, voir si la forme et tout ça, la taille ça me convient et peut-être effectivement me laisser tenter ou pourquoi pas chaque année un kit de 4. On verra. Ça c'est ce qui me chatouille en ce moment par rapport aux envies. j'ai aussi investi alors l'année dernière je crois que je vous avais parlé vaguement de mon organisation écrite par rapport à mes loisirs. Alors je sais que beaucoup d'entre vous tiennent un carnet à projet ou achètent des il existe des agendas à projet etc. Et moi pendant des années j'ai essayé différents différents formats différentes marques et je n'ai jamais trouvé vraiment le format qui me convenait. Et l'année dernière ça a été la deuxième année où je suis restée sur le choix d'un agenda Paper Blanks. Alors cette marque là franchement je vais juste vous montrer je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas mais en deux petites minutes je vais vous expliquer. Ça a été la première année donc 2021. Alors pourquoi je suis tombée là-dessus ? Tout simplement parce qu'on m'a donné un genre de chéquier chéquier je ne sais plus comment ça s'appelle et la date arrivait à échéance et on m'a dit écoute je n'ai pas l'occasion d'aller dans tel ou tel magasin parce que c'était des magasins assez précis tiens prends-le si tu trouves quelque chose fais-toi plaisir. Ok. Et je ne savais pas du tout quoi acheter. Et je regarde au niveau des agendas et je vois cette marque Paper Blanks que je trouve visuellement toujours très très élégant très classe au niveau du design et je me suis dit ah bah tu sais quoi viens je vais acheter un agenda et j'ai acheté celui-là parce qu'il est quand même à 25 euros à peu près quelque chose comme ça et je me suis dit j'achète ça je vais voir si effectivement je m'y tiens si je note dedans etc parce que mon objectif c'était de noter tout ce que je réalise les spécificités comme là je vous ai dit j'ai rajouté un rang j'ai utilisé tel crochet j'ai utilisé tel fil etc c'était dans l'objectif vraiment de tout inscrire dedans et donc en 2021 ça s'est plutôt bien passé et je me suis dit allez en 2022 on refait pareil je reprends un Paper Blanks parce que c'est un jour par page donc ça permet d'avoir quand même une assez grande place d'écriture et je me suis dit allez l'année dernière je repars là-dessus mais je peaufine un petit peu mon organisation alors aujourd'hui je vous montre 2022 l'année n'est pas finie attention mon petit rat est presque mort là-dedans 2022 alors pourquoi je reste sur Paper Blanks vous avez vu le volume aucune faiblesse au niveau des coutures ça m'hallucine aucune faiblesse sur aucune page alors là j'ai dit c'était bon 2022 a largement fait ses preuves je colle des photos partout des additions des factures des comment dire des des photos souvenirs quand je vais avec les copines quand je suis au festival je colle des cartes de visite je colle plein de choses plein de choses là par exemple là mon pull que je porte j'ai collé l'étiquette de la laine j'ai noté combien de pelotes j'ai utilisé j'ai noté ce que j'ai modifié où est-ce que j'ai trouvé les indications enfin le maximum dedans et je m'étais rajouté des petits tableaux moi personnels par exemple bilan tout ce que j'ai terminé je le note à quelle date comme ça je sais fin d'année ah bah tiens j'ai tant et tant d'ouvrages que j'ai réalisé sur 2022 etc et donc là je me suis dit allez Jess c'est le moment commande toi ton nouvel agenda l'année dernière je l'avais commandé début octobre et bah cette année je me suis rendu compte qu'en fait je m'y suis prise vachement tard donc j'ai galéré à trouver un agenda comme je voulais donc j'ai trouvé une super papeterie sur internet qui avait encore le design que j'ai beaucoup apprécié 2023 donc pour vous dire la solidité de Pepper Blanks l'origine c'est ça donc je pense qu'il fait plutôt pas mal son job donc j'ai hâte de pouvoir imprimer de nouveau mes petits tableaux de bilan etc je me suis rendu compte que mon imprimante n'avait plus envie d'imprimer donc ça me déjà mais voilà j'avais envie de partager ça avec vous je pense que fin d'année je ferai peut-être un récap agenda justement un récap bilan 2022 avec tout ce que j'ai crocheté etc je pense que ça peut être sympa pour avoir un oeil sur l'année voilà et sinon pour ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui je pense qu'on est pas mal je vous avais dit aussi que j'allais partager un podcast par épisode donc là j'ai envie de vous parler de Amaris Lazer que j'apprécie beaucoup qui fait des podcasts qui sont pour moi d'un contenu très riche parce qu'elle fait beaucoup de choses et elle tricote merveilleusement bien elle lit aussi beaucoup c'est une parenthèse dans la lecture parce que moi c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse mais effectivement elle a un très bon niveau de tricot et j'aime beaucoup ce qu'elle réalise donc aujourd'hui voilà c'est podcast Amaris Lazer dont j'avais envie de vous parler et voilà on touche à la fin de l'épisode ça y est je suis à dans 9 secondes on est à 1 heure donc youh j'ai réussi donc j'espère toujours que vous ne vous êtes pas trop ennuyés si vous avez des questions n'hésitez pas je réponds comme toujours à 99% des commentaires je laisse 1% de marge d'erreur si je ne le vois pas il faut juste me le rappeler me faire un petit hé hé je t'ai écrit tu ne m'as pas répondu merci aussi à toutes celles et ceux qui m'écrivent en privé pour prendre de mes nouvelles etc ça me fait énormément plaisir jamais j'aurais pensé avoir autant de gens qui me suivent donc un énorme merci à vous je vous souhaite aussi à tous de bons préparatifs de fête si vous fêtez bien évidemment et puis je suis j'ai déjà hâte de vous retrouver la prochaine fois vous imaginez pas quand je prépare un podcast quand je m'habille quand je me fais une petite touche de maquillage je me mets même du parfum pour vous alors qu'on se voit même pas je suis fofolle donc voilà un grand merci à vous et puis je vous dis à très bientôt on se retrouvera de toute façon avant 2023 et bah voilà bon week-end à vous puisqu'on est vendredi soir bon week-end et puis bah à très bientôt merci au revoir